Les structures de contrôle en programmation sont comme les feux de signalisation du monde numérique. Elles permettent de maintenir un bon fonctionnement et d'éviter les collisions. Dans notre vidéo sur les structures de contrôle avec un microbit, nous avons vu trois différents types de structures de contrôle. C'est généralement reconnu en programmation. Quelles sont les séquences, les répétitions et les conditions? Une recherche dans le bouton Explore dans Scratch nous donne une multitude d'exemples de structures. Voici un petit programme dans Scratch qui permet tout simplement de deviner un nombre de 1 à 100. Un défi de codage que vous pourriez donner à vos élèves pourrait être d'ajouter une structure de contrôle répétitive ou conditionnelle et de commenter dans les blocs de la structure qu'ils ont utilisés. C'est l'élève qui ajoute un indice au programme. Quand l'indice est démarré, il y a une boucle si alors si non, ce qu'on appelle une structure de contrôle avec condition ou conditionnelle. On voit deux scénarios possibles. Voilà! Nous avons ajouté une structure de contrôle à un programme dans Scratch. Sous-titrage Société Radio-Canada